c'est parti pour la deuxième partie du dévlog sur mon projet mini projet le survivant je vous avais montré il ya quelques jours les premiers éléments de développement j'ai un petit peu avancé depuis je vais vous présenter un petit peu les nouvelles fonctionnalités qui ont été mises en place alors on lance la scène automatiquement et on regarde ce que ça donne donc vous le voyez peut-être j'ai redéfini complètement le tile map il n'est pas parfait style map mais il est déjà mieux que précédent et puis surtout j'ai trouvé une façon pour finalement ne dessiner à la main que cette tuile et avec cette huile j'arrive à faire l'ensemble du niveau en sacré on le voit quelques incohérences au niveau des des passages entre des zones où on peut se poser des zones qui font partie de l'intérieur des du socle donc ça c'est un petit peu normal mais je pense que je laisserai comme ça parce que je j'ai l'intention de dessiner six biomes différents et pour ne pas passer trop de temps dessus à dessiner à la main des six biomes je vais à chaque fois me concentrer sur simplement cette cette huile pour faire le dessin j'ai rajouté quelques animations vous le voyez pour les animaux petites animations légères ont simplement quatre quatre images pour donner un petit peu plus de vie à l'animal qui a déjà on le voit un déplacement un petit peu plus on va dire moins robotique qu'avant même s'ils se contentent de rebondir sur les sur les parois donc ça je pense pas trop le modifier par la suite concernant le personnage j'ai aussi rajouté une animation pour marcher vous voyez et concernant le jet pack j'ai redéfini un petit peu la façon dont le joueur se déplace et j'ai là aussi du coup rajouter une petite animation là aussi je crois que j'ai ces cinq cinq images différentes avec le seul élément qui reste encore à à corriger quelque part c'est la position de l'arme qui va permettre donc du coup de lancer les fléchettes et fléchettes aussi vont devoir être redessinés en cas c'est les éléments qui restent encore à faire j'ai redessiné aussi vous le voyez l'élément de recharge qui est un petit peu plus cohérent avec la perspective vue de face du jeu et puis surtout j'ai en fait construit un niveau complet qui on le voit permet en fait de passer d'une cellule à une autre vous avez un ensemble de quatre quatre cellules et on le voit les différents objets sont disséminés dans dans ces quatre cellules donc dans la cellule précédente on avait la recharge si on a le génome qui sera récupéré pour les animaux et puis vous avez aussi un petit peu plus loin la clé qui va nous permettre de passer au niveau suivant donc la clé est là avec vous le voyez au bas ici de l'écran une sortie qui va s'activer qui va s'ouvrir dès que la clé aura été récupérée et en l'occurrence au niveau du gameplay ben il faudra récupérer la clé après avoir automatiquement récupéré le génome qui lui-même ne se récupère que lorsqu'on a éliminé tous les animaux voilà bah écoutez c'est tout pour cette deuxième partie je reviendrai vers vous d'ici quelques semaines quelques jours on verra lorsque j'aurai construit la transition entre les niveaux et lorsque j'aurai d'autres biomes à vous à vous présenter